Nous nous trouvons ici au laboratoire de mécanique des sols d'Irstea Aix-en-Provence. Je vais vous présenter la grosse boîte de cisaillement, à partir de laquelle un certain nombre d'essais pour Ecosphix ont été réalisés. Cet équipement, qui est un équipement original et peu répandu en France et dans le monde, permet de compacter des matériaux dans des boîtiers de taille 50-50 à partir d'une machine où on a deux axes de déroulement d'essais, c'est-à-dire un axe horizontal et un axe vertical. L'axe horizontal permet de mesurer la résistance au cisaillement et l'axe vertical permet de mettre l'état de confinement du matériau. L'idée, c'est d'avoir les caractéristiques mécaniques ou physiques des matériaux pour pouvoir concevoir des ouvrages où on a besoin des caractéristiques de stabilité du sol sous condition de contrainte. Donc le sol est cisaillé suivant un plan de cisaillement imposé. Donc vous voyez devant vous un équipement métallique où on a ici, par exemple, on a deux boîtiers dont l'un coulisse, le supérieur coulisse par rapport à l'inférieur. Et grâce à ce système, on réalise l'essai de cisaillement. L'entraînement de ce système est réalisé par des vérins hydrauliques, qui est en fait le vérin qui va produire l'effort de cisaillement. Et cet effort va être mesuré grâce à ce capteur de force qui est ici. Et on va faire la mesure précise du déplacement grâce à la règle numérique qui est ici. Ce capteur de déplacement qu'on voit ici est une règle numérique. Elle va permettre de mesurer le déplacement du demi-boîtier supérieur pendant le cisaillement. Dans la pratique, il faut qu'on ait une vitesse de cisaillement constante. C'est-à-dire que c'est ce capteur qui va envoyer l'information au micro-ordinateur, qui va régler la vitesse, régler de telle sorte que la vitesse soit constante pendant tout le déplacement. Et il faut que la contrainte de confinement, c'est-à-dire la pression exercée sur le matériau, soit constante pendant tout le déroulement du cisaillement. Donc en fait, au niveau vertical, on a les mêmes consignes en force et en déplacement qu'on a sur la partie horizontale. Et lui, le capteur de force, en fait, va mesurer que la résistance au cisaillement. Donc il va mesurer une force. Pour réaliser l'essai de cisaillement à la boîte, la première étape, c'est la mise en place du matériau dans le boîtier. Donc la mise en place du matériau, il faut avoir avant les informations de densification pour savoir exactement la quantité de matériau qu'on va mettre dans le boîtier. Et on sera dans l'obligation de procéder à un compactage par couche pour avoir une bonne homogénéisation et être certain d'obtenir la densification du matériau. Donc cette densification, pour arriver à l'obtenir, il faut mettre une masse donnée dans un volume donné. Pour la phase de compactage, il faut bien se dire que ce qu'elle fait, c'est juste pour faciliter le compactage. Ce n'est pas du tout du compactage. Elle prépare la surface qui va être compactée au pied d'hameur qu'on va voir tout à l'heure. Il faut remonter. Yves, participe là parce que... Donc ça, il faut le filmer. Donc c'est la mise en place de la deuxième couche. Vous voyez que là-dedans, on a quand même des blocs. Vous voyez, le matériau, il est fin. Mais on a des blocs qui sont des blocs de 80-100 mm. Et normalement, ils ne peuvent rentrer que dans un boîtier de cette taille. Et donc, on a des blocs qui sont des blocs qui sont des blocs qui ont été faites. Il faut donc aussi je ne peux pas voir. On a des blocs. J'ai besoin de rester plus profonde. 틀 les blocs qui sont colorful. J'ai besoin de rester plus profonde pour les blocs qui sont des blocs qui sont des blocs qui sont des blocs qui sont acculés par des blocs. Donc là, c'est maintenant, c'est le programme informatique qui va gérer l'essai. Oui, bon là, on a une représentation graphique du phénomène, ça démarre ici, du phénomène qui est en train de se passer au niveau des quatre capteurs de deux forces et de deux déplacements. La bleue, c'est la force de cisaillement, on voit qu'elle monte légèrement, elle était au niveau de zéro là. Ça, c'est la valeur de la pression de confinement, elle va être constante, la verte, là on voit qu'elle s'est mise sur une ligne, elle va être constante pendant tout le déroulement de l'essai. Et là, on a une visualisation graphique du phénomène, puisqu'ici, si on regarde ce schéma, on voit qu'ici, sur ce schéma, on a l'axe horizontal et l'axe vertical. Donc, la boîte de cisaillement, ça n'est ni plus ni moins que deux axes d'évolution des processus, donc l'axe X et l'axe Y. Sous-titrage ST' 501